J'ai rendu méfiant par toutes sortes de mésaventures qui nous sont arrivées auparavant. On a été voir comment il compte s'y prendre. Moi je vais vous dire comment moi je compte m'y prendre. Parce que je vais vous dire pourquoi il y avait un soupçon. J'ai un soupçon. Je pense qu'il est en train de nous enfumer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un soupçon. C'est-à-dire, si, je sais pourquoi. Parce que j'ai lu dans Mediapart le 2 novembre 2016. Écoutez vous autres, vous allez reconnaître la langue. Le bruit que ça fait. C'est M. Macron qui dit, je propose, c'est déjà ça, il n'impose pas, il propose, que chacun puisse se responsabiliser et payer en fonction de ses propres risques. Vous avez compris ? L'horreur. Écoutez-moi bien, pour que vous compreniez jusqu'où ce machin va. Je pense que ce jeune homme, ce n'est pas ce qu'il dit. Non, mais oui, bon, ils ont passé des fiches, ils ne connaissent rien à tout ça. Bon, alors il dit oui, oui, parce que comme il ne connaît que ça, la banque, le machin et tout, il faut se responsabiliser et puis je m'assure contre mes risques. Par exemple, bon, j'habite au sommet de la tour Eiffel, je m'assure contre le risque de tomber. Bon, mais là, on ne parle pas de ça, mon bonhomme, on parle de la vie à vie, quoi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je ne vous refais pas le numéro deux fois, se responsabiliser. Écoutez-moi bien les gens, quand vous en entendez un vous dire à la télé ou ailleurs, il faut se responsabiliser, il faut que vous compreniez que l'arnaque commence. Rappelez-vous bien de ce mot, se responsabiliser à propos de santé, c'est l'arnaque. Personne n'a envie de tomber malade. Personne n'a envie de se gaver de médicaments. Il peut arriver qu'on le fasse par erreur, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une envie. On ne se lève pas le matin en se disant, ah, si je pouvais avoir une appendicite du tonnerre de Dieu. Ou bien, waouh, un cancer pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de responsabiliser ? Bien, mais ce n'est pas tout. Payer en fonction de ses propres risques. C'est deux horreurs dites en même temps. C'est quoi votre risque à vous ? Et à vous ? Et à vous ? Je vais vous dire, si vous ne le savez pas, je vais le savoir à votre place. Vous fumez. Ce n'est pas bien. Alors, vous fumez, vous vous rendez balade. Et vous venez me demander à moi de vous rembourser. Je ne veux pas. Vous n'êtes qu'à pas fumer. Ah, vous faites l'apéro. Ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, vous avez une drôle de tête. Quoi ? Vous avez une cirrhose ? Ah, zut. Mais non, non, monsieur, j'ai une cirrhose, mais ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Non, mais bon, d'accord, vous dites ce que vous voulez. Bla, 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 bla. Mais je l'ai entendue, celle-là. Je ne l'invente pas, ce que je suis en train de vous dire. Ça s'est passé en Angleterre sous monsieur Tony Blair, qu'ils ont commencé à dire qu'il faut responsabiliser les gens. Donc, si vous avez un comportement irresponsable, eh bien, venez pas vous plaindre et venez pas vous demander qu'on vous rembourse. Ça, c'est pour de l'extérieur vers l'intérieur. Puis après, il y a chacun pour soi. Alors, moi, je vais dire, écoutez, j'ai une santé de fer, ce qui est vrai. Cinq sur moi. J'ai une santé de fer, tout va bien. Bon patrimoine génétique, je suis né de la bonne année. Ah ben oui, monsieur, figurez-vous. Mais 1951, quand vous achetez une pomme, quand vous achetez une pomme en 1950, vous mangez une pomme, et pour avoir la même quantité de vitamines qu'il y avait dans la pomme que je mangeais quand j'étais petit, eh bien, vous, il faut en manger 100. Ben, bon appétit, hein. Ben, c'est ça, la vérité. C'est l'alimentation, c'est comment j'ai été traité, j'ai été soigné, dès tout petit, pour les dents, pour ceci, pour cela, etc. Et voilà comment, après, vous arrivez, puis j'ai eu la chance de ne pas être dans un métier qui m'a usé le corps, hein, comme c'est le cas pour plein de gens. Voilà. Donc si, moi, je dis, ben, écoutez-moi, je crois que, de toute façon, maintenant, ça va, quoi. J'ai vu ce qu'il y avait à voir, j'espère en voir encore plein d'autres, mais, bon, je ne me plaît pas. Et je n'ai pas envie de payer pour vous, vous, là, vous êtes trop jeune. Vous allez attraper toutes les maladies, tout ça, bon, pfff, pourquoi je paierais ? C'est ça, dire, je vais m'assurer pour mes propres risques. C'est-à-dire, je ne m'occupe plus des autres, je ne m'occupe que de moi. Ça, c'est le système de l'assurance. Et évidemment, l'autre, qui, lui, a des gros risques, il n'y a pas de chance. D'abord, il a fait un travail de chien, il a eu plein de sortes d'embêtements dans la vie, et alors, lui, il arrive, et son risque, ça se voit rien qu'à le voir. Et il va s'assurer, on va dire, mais écoutez, chacun s'est responsabilisé et paye en fonction de ses risques. Donc, si vous avez une tête à risque, vous allez bien payer. Et vous ne pourrez pas payer, messieurs, dames, les gros malins, les comptables. Vous ne pourrez pas payer. Ce n'est pas parce que vous inventez ça quand vous avez la quarantaine et que vous crachez le feu et que vous courez partout et que vous avez une vie qui n'est pas trop épuisante compte tenu de vos moyens. Il ne faut pas que vous croyez que ça va être tout le temps comme ça, parce que tout le monde est malade et tout le monde meurt. Et 60% des dépenses de santé, vous les faites dans les derniers temps de votre vie. Alors ça, c'est un propos de martien, ce n'est pas un propos de terrien. Ça, ça n'existe pas, ce qu'il dit. Sauf dans une société de violence. La sécurité sociale, c'est que chacun est responsable de tous les autres, comme nous le sommes réellement dans la vie. Parce que dans la vie, nous sommes réellement responsables de tous les autres. Merci. 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 Merci.